Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va ensemble apprendre à ferrailler un caniveau. Donc ici je vais dessiner un plan de coffrage et de ferrage d'un caniveau sur Advanced Concrete et vous indiquer pas à pas comment ça va se passer. Donc pour ça je vais lancer mon logiciel et je vais bien entendu créer un nouveau dessin. Je peux me placer sur le gabarit à 4 ISO. Donc là je vois que mon Advanced Concrete n'est pas chargé. Je vais aller tout simplement le charger. Donc Upload, je vais chercher Advanced Concrete quelque part ici et je vais gentiment le charger. Donc en attendant que le logiciel se charge, Advanced Concrete, au cas où vous ne savez pas de quoi il s'agit, c'est un logiciel qui est spécialisé dans le dessin de coffrage et de ferraillage et qui va notamment tourner sur un environnement CAD. Vous voyez, tel que vous le voyez ici, le logiciel est en train de charger. Il va tout simplement utiliser AutoCAD pour fonctionner. Donc ce que nous allons faire rapidement déjà, c'est d'aller dessiner nos éléments de coffrage, c'est-à-dire de dessiner notre caniveau tout simplement. Je vais dessiner uniquement une courte transversale, ça sera largement suffisant. Et je vais faire un caniveau de longueur de 1 mètre. Donc je peux aller au niveau de début et je vais faire ici une ligne. Pour le moment, je vais tout placer sur le calque 0, ce n'est pas très professionnel. Je vous déconseille de faire tous les éléments sur le même calque. Mais bon, pour le moment, ça ne va pas trop nous déranger. On aura globalement deux types d'éléments, à savoir les éléments d'acier et les éléments de coffrage. Donc là, je vais faire une première ligne. Je vais la faire ici à 1 mètre 20. Donc je vais faire ici 1,2, attention, 1,2 comme ça, 1,2, je fais valider. Je vais faire une autre ligne ici à 1,40 cette fois-ci. Et je remonte ici à 1,2 et je vais faire entrer. Donc je vais faire des caniveaux d'épaisseur 20 cm. Donc ici, j'aurai un 0,20. Bon, je vais continuer, je vais venir réarranger tout ça. Après, là, je fais 1 mètre, là, je fais 1 mètre et là, je vais remonter de 1 mètre. Je vais fermer tout ça. Ici, je vais vouloir placer une dalette au niveau de ce caniveau-là. Donc cette dalette-là va se reposer. Elle aura une longueur qui va se poser sur le caniveau de part et d'autre de 5 cm si vous voulez. Donc pour ça, ce que je peux faire, je peux venir décaler ici de 0,05. J'avais dit 5 cm. Donc ça sera quelque chose comme ça. Et la dalette en elle-même aura une épaisseur de 15, pourquoi pas. Donc je vais faire ici 0,15. Donc je vais décaler ça. Je peux, pourquoi pas, prolonger cette ligne-là jusqu'à là. OK, c'est bien ça. Et je vais venir ajuster tout ça. Donc ce que vous allez remarquer, bien entendu, c'est que je vais utiliser pas mal de raccourcis clavier. Donc si jamais vous n'êtes pas très à l'aise sur AutoCAD, je vous conseille tout simplement d'aller suivre notre formation gratuite sur AutoCAD. Au niveau de notre chaîne YouTube Bulle Ingenierie. Cette formation est totalement gratuite. Je vais vous mettre le lien vers la formation. Au niveau de la description de cette vidéo-là. Donc là, j'ai rapidement créé le plan de coffrage de mon caniveau. Donc en général, lorsque je vais faire des plans de ferrage sur Advanced Concrete, je vais utiliser ce que j'appelle des lignes d'aide au dessin. Donc ces lignes d'aide au dessin, par contre, je vais les mettre dans un calque qui ne seront pas vues à l'impression. Donc toujours pour comprendre ces principes-là, vous pourrez les voir au niveau de la formation sur AutoCAD. Je vais créer rapidement un calque que je vais appeler non imprimé. Ce calque-là, je lui donne en général une couleur 190 comme ça. Et je vais d'abord élargir cette fenêtre-là. Et je vais aller le désactiver au tracé. Ça signifiera tout simplement que tous les éléments qui seront à l'intérieur de ce calque non imprimé, lorsque je vais aller ici sur mon espace présentation, ces éléments ne seront pas visibles. Je vais faire F7 ici pour dégager mes grilles. Donc je me place sur le calque non imprimé. Je vais faire mes lignes d'aide au dessin. Donc là, je vais activer l'ortho. J'ai besoin d'une ligne quelque part là. J'en ai besoin d'une autre ici. Bon, j'aurais pu faire celle-là, ensuite la copier. Et j'ai besoin d'une ligne quelque part là. Voilà, cette fois-ci, celle-là, je vais tout simplement la copier et venir gentiment la placer là. Je retourne sur mon calque 0. Bon, là, je vais en fait aller créer un nouveau calque. Tout simplement que je vais appeler Acier. Histoire d'éviter ce que j'avais dit ne pas être une bonne pratique. Donc là, je vais retourner au niveau de la couleur blanche là. Et je vais mettre le calque ici pour 1. Donc là, je vais rapidement dessiner mes premiers aciers. Donc ici, selon le calcul et les dimensions, les diamètres, les espacements des aciers que vous aurez, vous pourrez les conformer au dessin qu'on va faire. Mais nous, dans notre situation, on va tout simplement se contenter de dessiner des aciers comme ça au hasard et d'aller les répartir selon des valeurs de répartition qu'on aura sélectionnées tout simplement. Je vais aller au niveau de mes propriétés de calque et pour le coup, le calque 0, je vais lui donner une épaisseur différente de 0.30, je fais OK. Si vous ne voyez pas l'épaisseur apparaître, c'est tout simplement parce que vos épaisseurs de ligne ici ne sont pas activées sur AutoCAD. Ici, le calque de coffrage. Pour me faciliter le travail, je peux aller au niveau du début et le verrouiller, histoire d'être sûr que je ne vais pas modifier les éléments qui sont dans ce calque-là, à savoir tout simplement mes éléments de coffrage. Donc au niveau de ACFERA, je vais dessiner mes premiers aciers. La plupart de mes aciers seront en... Bon, je vais dessiner mes aciers. Je vais tout faire en 10, pourquoi pas. Donc ici, je vais faire une forme de cadre. Donc ici, lorsque je vais sélectionner mon acier cadre, ici, vous voyez cette fenêtre de propriété qui va faire son apparition. Au niveau de cette fenêtre de propriété, je peux modifier un certain nombre d'éléments, notamment ici, le diamètre de l'acier que je vais mettre à 10. Donc ici, par contre, la nuance, en fait, je vais la laisser AF500, c'est surtout parce que je n'ai pas trop le choix, mais ça ne me dérange pas, je ne suis pas en train de faire un calcul, il s'agira d'un dessin. La nuance de l'acier ici, je ne vais tout simplement pas le faire apparaître au niveau de mon tableau de nomenclature. Au niveau des enrobage, je vais prendre des enrobages de 3 cm et je vais demander à ce que tous mes deux crosses soient à 135. Donc je vais faire mon cadre comme ça, que je vais placer comme ça, tant que faire se peut. Donc là, je vais placer ici la pastille d'annotation à ce niveau. Donc là, je peux aussi faire des éléments de cadre, mais vous voyez que ce petit décrocher m'empêche de faire des éléments de cadre ici au niveau des voiles de mon caniveau. Donc ce que je vais faire, ça sera plutôt d'utiliser un acier de type polyline. Voilà. Donc je vais utiliser un acier comme ça, toujours avec un diamètre de 10 par contre. Pour le moment, je ne vais pas demander des informations au niveau des crosses. Donc je fais un acier là. Donc je fais là. Ok. En fait, ma barre, j'en avais besoin plutôt ici. Et je vais aller couder cet acier comme ça. Donc là, j'ai fait entrer. Bon, je vais faire échappe pour qu'on revoie tout ça. Bon, là, je vais profiter pour aller déplacer mes lignes-là, en fait, que je voulais plutôt là. Là, je vois que mon accrochage objet, il est actif, mais apparemment, voilà. Là, je vais tout sélectionner. Comme ça, je suis tranquille. Vous allez remarquer ici, bien entendu, que les commandes AutoCAD, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. C'est tout simplement parce que pour faire ce genre d'éléments-là, il est indispensable d'avoir des bases sur AutoCAD. Si vous n'avez pas de bases sur AutoCAD, je vais, bien entendu, vous mettre une formation de 10 heures que vous pourrez suivre tranquillement, afin de maîtriser tous ces principes. Donc je vais sélectionner ma barre de type polyline. Je clique ici. Je sélectionne là. Je sélectionne là. Je clique là. Et je vais venir fermer cette barre-là. Donc lorsque j'ai terminé, je fais espace ou entrée au clavier. Vous voyez que là, le logiciel me permet de faire l'enrobage vers l'extérieur ou l'intérieur. Bien entendu, ce qui m'intéresse, c'est de faire l'enrobage ici vers l'intérieur. Donc ce tassier-là, je peux le sélectionner, même si je ne vous le conseille pas. Je peux le sélectionner ici et venir faire une rotation à partir du milieu de ces éléments-là. Donc clique droit, milieu, entre ce point-là, ce point. Je le mets sur la verticale. Et boum, j'ai le même assis à ce niveau. Ce tassier, j'avais dit qu'il devrait être de 10. Je l'ai fait à 12. Ce n'est pas bien grave. Je le sélectionne. Et ici, au niveau des propriétés, je vais gentiment le passer à 12. Je vais faire à 10 plutôt. Je vais faire la même chose pour ce tassier-là. Donc là, rapidement, je vais faire les barres de répartition. J'ai dit que j'aurais un cas niveau de 1 mètre linéaire. Donc je vais faire 1 mètre linéaire ici. Cet élément-là, je ne vais pas le mettre dans tous les cas. Au niveau de mon impression. Et je vais dessiner ici une barre droite que je vais faire en 8. Donc cette barre droite en 8-là, je vais la dessiner ici. Je peux même d'ailleurs ne pas lui donner d'enrobage pour que j'aie les 1 mètre pile à ce niveau. Donc je vais faire 0. Au niveau de tous les enrobages, je vais demander à avoir 0. Ce qui va me donner une barre 8 de longueur 1 mètre. Donc là, j'ai fini avec le dessin des aciers. Je vais passer à leur répartition. Avant de les répartir, je vais quand même créer un symbole pour cet acier-là. Voilà. Donc ici, vous allez remarquer que le logiciel va détecter que c'est les mêmes aciers. Donc il va tout simplement leur donner le même nom. Ce qui va faciliter la lecture du tableau de nomenclature. Le tableau de nomenclature, je peux le générer dès là. En venant ici au niveau de nomenclature, je vais sélectionner toutes pour dire que je veux toutes les barres. Je sélectionne ici toutes les barres. Je fais entrer et je dépose ce tableau-là gentiment ici. Ce que vous allez remarquer, c'est que ces barres-là, elles sont là, elles existent. Mais au niveau des quantités, vous avez 0 parce que tout simplement, on ne les a pas encore réparties. Je vais commencer à répartir les barres de 1 vers 3, tout simplement. Je vais commencer par cette barre-là. Pour la répartir, c'est simple. Je vais faire ici répartition linéaire. Je sélectionne la barre ici, vu que je ne vais faire apparaître que la vue en plan. Autrement dit, vu que je ne vais faire apparaître que la coupe. Donc ici, cette barre que vous êtes en train de le voir, cette représentation ne sera pas représentée ou en tout cas ne sera pas au niveau de la présentation. Donc je vais sélectionner la barre. Je vais faire un espacement de 20, ce n'est pas bien grave. Et je vais venir répartir cette barre-là suivant ici les 1 m. Donc ce que je vais faire ici, ça ne sera pas imprimé. Donc ce n'est pas bien grave, même si c'est un peu du grand n'importe quoi. Ce tableau tel que vous êtes en train de le voir, à partir du moment où j'ai apporté des modifications sur les barres du tableau, ici, en l'occurrence la barre 1, ce tableau-là, il sera un peu barré. Pour m'indiquer tout simplement qu'il a besoin d'être mis à jour. Pour ça, je le sélectionne et je clique ici sur mise à jour. Vous voyez ici qu'au niveau de l'acier 1, je n'ai plus 0 éléments, j'ai 6 éléments. Et ici, j'ai des poids, des longueurs totales et des poids totales qui sont liés tout simplement au nombre que j'ai à ce niveau-là. La répartition, lorsque je vais, et c'est l'un des intérêts de ce logiciel, lorsque je vais modifier la longueur de répartition ici, pas la longueur de répartition mais l'espacement, ces éléments-là seront mis à jour. Ici, je peux venir sur cette flèche pour cliquer sur les deux flèches du milieu, histoire à ce que j'ai une répartition, que j'ai des enrobages égaux, de part et d'autre tout simplement. Vous voyez ici que j'ai un enrobage de 0,1, 0,05 et 0,05. Donc là, une fois encore, je vais mettre à jour mon tableau. Donc vous voyez que le quantitatif a été modifié. Le nombre de barres 1 est bien entendu ici, tout a été mis à jour en fonction de ça. Donc je vais aller répartir maintenant ces barres-là, les barres numéro 2. Donc je vais répartir cette barre suivant cette vue-là. Je vais aussi la répartir de là à là, suivant toujours les 15 cm. Donc je vais faire les 0,15 de là, comme ça je n'aurai pas à les refaire pour la prochaine fois. Je viens, je clique là, boum, tout est bon. Je fais espace pour rappeler ma commande. Je vais venir ici répartir aussi cet acier-là très rapidement à ce niveau-là. Donc lorsque je vais sélectionner ce tableau, le mettre à jour, vous allez remarquer que les aciers 2, cette fois-ci, il y en a 14. Rappelez-vous que j'ai 7 de ce côté et 7 de ce côté, ce qui va me faire un total de 14 éléments. Ensuite, je vais passer à la répartition des aciers 3 qui seront les aciers les plus compliqués à répartir, tout simplement parce que ça sera des aciers de répartition que je vais répartir au niveau des deux voiles et au niveau du radier. Donc ici, je vais répartir l'acier 3. Je le sélectionne, attention, linéaire. Je vais venir bien sélectionner l'acier 3. Cet acier-là, je veux le voir coupé par contre. Donc je clique sur le symbole de coupe. Je dessine ici ma ligne de coupe, je fais entrer et là, qu'est-ce que je viens de faire ? Donc répartition, je sélectionne l'acier, la ligne de coupe, ça sera là. Et là, on me demande de cliquer sur le point de départ et sur le point de fin. Je peux cliquer de ce point-là vers ce point-là. Ou tout simplement, je peux cliquer ici sur barre. Ce qui aura pour effet de répartir cet acier-là sur une barre que j'aurais sélectionnée. Là, j'ai sélectionné le morceau de la barre 1. Le morceau de la nappe supérieure de la barre 1. Je vais venir décaler légèrement cet acier-là. Voilà, là c'est parfait. Je valide sa position, je fais échappe une fois, échappe deux fois. Et là, je peux placer, si vous voulez, mes symboles d'annotation. Donc je vais faire la même chose exactement au niveau de cette barre-là. Je sélectionne la coupe. Ma ligne de coupe est là. Je vais faire B et je vais venir répartir à ce niveau. Je vais le décaler légèrement pour qu'il soit bien à l'intérieur. Je clique vers le haut pour valider. Je fais échappe une fois, échappe une deuxième fois. Je place le symbole d'annotation quelque part là. Je refais la même chose à ce niveau. Donc je cherche la ligne de coupe. C'est bien ça. Je fais ça. Donc je vais faire B. Au lieu de venir cliquer ici, je peux faire B. Entrer et je vais répartir la barre sur ce tastier-là. Par contre, vous voyez que si je le répartis sur ce tastier, je vais tout simplement le répartir. Vous allez mieux comprendre. Vous voyez qu'il est réparti jusqu'à l'intérieur du radier. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je veux qu'il s'arrête quelque part ici. Tout simplement parce qu'au niveau du radier, si vous voulez, j'ai déjà réparti les barres vides. Donc je vais faire échappe. Je vais venir faire une répartition linéaire. Je sélectionne la barre. Je vais venir couper comme ça. C'est parfait. Et cette fois-ci, je vais cliquer de ce point-là. Bon, je vais faire ce côté. Je vais faire de ce point-là à ce point-là. Et je vais venir gentiment décaler plutôt ces verres-là. Voilà. Et je vais redescendre mes barres quelque part ici. Bon, là, je suis à... Bon, je vais les placer comme ça. Ce n'est pas bien grave. Je fais échappe une fois. Je dépose ici le symbole d'annotation. Donc ces barres-là, je peux les sélectionner. Et je vais demander de les décaler légèrement comme ça vers le bas. Voilà. Bon, là, j'ai 0.11. Voilà, c'est parfait. C'est un peu mieux présenté. Donc ici, tel que vous l'avez compris, ah, le taux, je me suis trompé. J'aurais dû répartir jusqu'à là. Cette barre-là, je peux aussi venir couder son premier... Son extrémité 1. Donc je suis au niveau de l'extrémité 1. Ici, vous voyez que je n'ai aucun. Pour dire que je n'ai aucun coude, aucune crosse, je peux venir crosser tout ça. Il me dit qu'il y a deux barres. Il y a une autre barre du même type. Est-ce que je veux faire la même crosse ? Je dis oui. Donc ici, la crosse, par contre, pour éviter que ça sorte du coffrage, je vais venir ici au niveau des crosses. Je vais activer ici la crosse 1. Et je vais mettre une valeur de 0.10. 0.10, j'ai un acier de 10. De fi 10. Donc ça devrait faire l'affaire. Donc je vais modifier en même temps pour les deux barres numéro 2. Donc ici, je vais vous laisser le soin d'aller répartir l'acier numéro 3. Au niveau de cette face, au niveau de cette face et au niveau de cette face, ça sera exactement ce que nous avons fait pour les faces du radier. Et pour ici, la face extérieure du voile gauche, si vous voulez, de notre caniveau. Donc bien entendu, ce tableau-là, je vais le mettre à jour. Ce n'est pas encore terminé parce que je n'ai pas terminé la répartition des aciers numéro 3. Vous pourrez le faire à votre niveau. Et lorsque vous aurez terminé, vous allez mettre à jour. Donc voilà ce qui met fin à cette petite vidéo où on vous a indiqué comment, si vous voulez, faire un plan de ferrage. Faire un plan de ferrage ici, donc à niveau. Donc tel que je l'ai indiqué ici, vous voyez que lorsque je viens ici au niveau de mes présentations, vous voyez que ce qui est au niveau des lignes violées. Bon là, vous le voyez. Mais lorsque je vais aller imprimer, donc je vais faire CTRL-P pour imprimer. Bon là, je n'ai sélectionné aucune imprimante. Dans tous les cas, les mises en forme, c'est quelque chose qu'on a expliqué sur AutoCAD. Vous pourrez aller imprimer. Donc vous voyez que la ligne, les lignes oranges là, les lignes violées plutôt, n'apparaissent pas ici à l'impression. C'est exactement ce qu'on avait dit. Donc ceci met fin à notre petit tutoriel sur le dessin, ou en tout cas sur le ferrage, donc à niveau d'un mètre linéaire sur Advanced Concrete. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes intéressé par le ferraillage de ce genre d'éléments sur Advanced Concrete, on a une formation sur le dessin de ferrage de Dalo que vous pouvez suivre gratuitement sur notre chaîne YouTube Build Ingenierie. Merci et à bientôt.